yo la famille c'est comment j'espère que vous allez bien il est midi il est midi et nous avons rendez vous donc merci de partager la vidéo merci de vous abonner merci de donner vos avis par rapport à ce que je vais dire voilà mais sans injure ça serait encore plus poli voilà que dieu nous bénisse tous et cette vidéo là c'est pour donner un peu mon avis sur le dénaissance hommage que mon dé Bordeaux Likufa le maître à mélodie a adressé à maman georgette eto l'épouse du grand footballeur et mérite légende vivante sa mérite au fils je suis étant vous savez que je ne peux pas commencer la vidéo sans parler du 29 décembre oui c'est de ça qu'il s'agit actuellement c'est de ça qu'il s'agit c'est vrai que les tickets sont en train de sortir c'est vrai que vous réservez beaucoup les tickets mais continuez à réserver voilà moi je fais je fais cette vidéo là aussi pour vous dire ne remettez pas à demain ce que vous voulez faire maintenant parce que vous allez regretter je sais que beaucoup beaucoup tout le monde veut aller ce conseil là mais c'est vrai que tout le monde peut-être hésitant calcule trop ouais ça c'est normal chacun ses problèmes mais si tu as les moyens si tu as un budget à voter à louer pour ce conseil là faut le faire voilà parce que c'est un grand conseil imaginez un très grand conseil comme ça qui réunit didi arafat et des bordeaux sur la même scène et vous vous pressez pas vous vous pressez pas vos amis qui sont bousculés vous commandez 10 tickets 20 tickets 25 tickets parce qu'ils savent la magie qui a s'est déroulé ce 29 décembre ils savent ce qui va se passer à l'ivoire golf club on a espéré le félicia mais malheureusement on n'a pas pu avoir on nous parle de la cam 2021 ok il n'y a pas de problème mais faut comprendre que ce conseil là c'est nous qui allons le faire trois fans des didi arafat trois fans des des bordeaux l'ikoufa d'abord et ensuite les autres fans du coupé décalé on séjournera nous pour célébrer cette belle messe là cette belle messe de la musique qui voit rien donc famille avant ce conseil là aussi un événement moi je considère ça comme un événement parce que mine de rien c'est vrai que le mec il est fustigé de partout il est attaqué de partout je ne sais même pas pourquoi moi c'est ce que j'ai dit c'est pas parce que quelqu'un pour la défense de quelqu'un qui n'est pas objectif c'est ce qui ne réfléchissent pas beaucoup là qui ont ce raisonnement là voilà parce que si x a raison il n'a pas raison et ceci n'a pas raison mais voilà ce que j'ai dit ça c'est des bêtises moi j'assume toujours mes propos j'assume toujours ce que j'ai dit j'assume toujours mes réactions mes avis mes opinions quand je fais mes vidéos voilà il ya des gens ici qui ne font que critiquer les gens qui n'encouragent jamais déjà rafat j'ai fait mille et une vidéo pour pas le conscientiser mais pour le sensibiliser si ses propos sa manière de faire sa manière d'agir sensibiliser ses fans et tout mais quand un mec ne mérite pas toute cette mesquinerie toutes ces médisances tous ces complots qui sont en train de faire contre lui dans l'ombre là que j'ai une petite lucane pour en parler je veux en parler et puis il ya des gens qui partagent ce qui me fait plaisir parce que ça fait ce que je dis c'est pas faux nous tous on a des défauts on a peut-être des défauts pire que celui de jidia rafat on vit tranquillement caché c'est parce qu'il est homme public qu'on ne fait que chercher à salir son image et tout ça c'est vrai que ces fans je sais pas tous ces fans je veux dire c'est vrai que ces fans y ont participé mais il est fort de reconnaître que vous exagérez en fait vous exagérez en comme je dis ce 28 décembre la veille du conseil l'album sont attendus jidia rafat son 14 titres vous dédigez à la faute infinie un peu de respect un peu de respect chacun sa préférence mais quand il quand il quand ils regardent et l'anticipé dit il est faux faut reconnaître pour reconnaître qu'il est vraiment faux pas le dit sur le bout de telle heure en fait donc je compte tout cela je compte vraiment sur toute la chine sur la légion d'abord et que je compte aussi sur les fans du copé des calés laisser les blessures antérieures laisser les blessures passées laisser les histoires des concours parce que chacun trouvera qu'il a forcément raison voyons devant voyons devant et acheter massivement l'album d'étudiant rafat c'est de ça qu'il s'agit tu n'as pas quant à quatre bleues va l'acheter tu n'as pas quant à quatre bleues va l'acheter même les cd selon en vente aussi je sais pas neuf ce truc décembre du côté de l'ivoire globe comme c'est de ça qu'il s'agit donc excusez moi si je perds le temps avant de parler du son hommage à Georges Této mais c'est important aussi c'est vraiment vraiment important voilà donc veuillez m'excuser donc ceci étant parlons maintenant du son hommage à Georges Této voilà il y a eu beaucoup de réactions il y a eu beaucoup de réactions c'est par rapport à cette différentes réactions là que je fais ma vidéo quand je parle de réactions c'est ce que vous savez faire quand je vais parler de ce que vous savez faire je parle de certaines personnes qui reconnaissent bien critiquer pour critiquer voilà moi je vais donner juste un avis franc pour ce son là avant de donner ce avis franc je vais me rêve juste vous poser une question si je comprends bien tout ce que de Bordeaux-Likoufava fait n'est pas bon tout ce que de Bordeaux-Likoufava fait n'est pas parfait c'est vrai qu'il n'est pas dit pour atteindre cette perfection là mais est toujours à critiquer il faut arrêter un peu les amis voici mon avis vous savez le son hommage à Georges Této n'est pas un registre dans lequel des Bordeaux c'est son mieux il pouvait se la chanter douce c'est à dire avec que de la mélodie sans la rythmique mais elle a voulu chanter ça autrement moi le son personnellement me plaît j'avoue que c'est pas le top top ça je peux pas mentir c'est pas le top top mais il dit que le son est nul franchement c'est méchant il y a des personnes même qui peuvent pas tenir deux heures en studio qui ne peuvent même pas parler quelques secondes dans un micro qui se permettent de dire que ce son là il est nul le gars il fait une intro avec beaucoup de mélodies le refrain est parfait maman jean jette et et ou a 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 maman jette moi je comprenais pas ce que je viens de faire là ce que de Bordeaux vient de faire là vous pouvez faire ça si on vous donne un micro parce que souvent faut arrêter quoi voilà vous pouvez détester le mec mais qui fait quelque chose de bon apprenez à encourager voilà ce que je n'ai pas aimé dans le son si je veux être franc je n'ai vraiment pas aimé la partie refrain où il essaie de parler un peu je n'ai pas aimé je ne sais pas si c'est lui qui ne chantait pas bien sur la mélodie ou si c'est l'arranger qui n'a vraiment pas bien mixé le son mais ça je n'ai pas aimé mais tout le reste du son, c'est-à-dire l'intro le refrain et la partie animation en fin de son c'est parfait et quand les bouteilles chantent là faites attention, prenez votre temps ne jugez pas vite ce même chant que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui va vous faire danser en décembre dans les bois de nuit, dans les maquis vous vous rappelez de Moutou Allé ça a été toujours la même réaction et puis vous avez applaudi les semaines après Moutou Allé apprenez à encourager vos artistes le son de Jean-Jesté Tolo l'hommage à Jean-Jesté Tolo comme toute œuvre musicale il ne peut pas être parfait mais le son est bon parce qu'il y a beaucoup de mélodies dedans et pour une fois il met du texte il pouvait faire ça seulement dans la cour et puis il dit le nom de la dame il met du texte il fait les éloges de cette dame là vous critiquez vous trouvez que c'est pas bon moi je vous ai dit ce que je n'aime pas dans le son la partie refrain où il chante je n'ai vraiment pas aimé parce que je n'ai pas senti vraiment mon mon dévoldo lycoupha j'avais l'impression qu'il récitait même si ce n'est pas le cas je n'ai pas kiffé mais j'aime le son dans son anti vous comprenez un peu donc je fais cette vidéo là juste pour vous dire de vous calmer arrêtez de toujours critiquer pour critiquer parce que moi je peux critiquer parce que j'ai chanté un peu donc je sais c'est qu'un artiste comment je vais dire ça ça y est des éloges des pus ses abdomens jusqu'à sa gauche vous fait sentir une mélodie je sais ce que ça fait je sais ce que ça fait ça peut faire donc il ne faut pas il ne faut pas abuser quoi en tout cas comme je vais vous dire pour finir au regard des commentaires au regard des partages des likes et des dislikes beaucoup ont validé beaucoup ont apprécié l'effort et l'oeuvre de la tisse donc juste pour vous dire en conclusion que moi je trouve que le son de moi c'est un chef d'oeuvre voilà c'est une chanson en mélodie où la tisse s'est exprimée librement voilà et puis pour tous ceux qui disent que c'est un opéro c'est un lécher de cul il cherche de l'argent c'est un mendiant ça c'est vous qui voyez ça c'est vous qui voyez mais lui au moins c'est une célébrité c'est une star que tout le monde entier connaît on le connaît au Cameroun on le connaît en France on le connaît en Europe on le connaît aux Etats-Unis tranquille lui il a réussi sa vie cherché à réussir la vôtre et puis danser si ou mage à maman j'étais tôt à Gaza Gaza voilà c'est de ça qu'il s'agit vous critiquez vous critiquez de Bordeaux c'est ça un peu c'est ça un peu sa force tout ce qu'il fait est toujours critiqué et après tout le monde danse c'est ça on appelle Dieu te bénit c'est ça on appelle Dieu confond tes ennemis donc arrêtez de parler le son du moment j'étais tôt c'est une oeuvre musicale même si elle a des défauts elle reste toujours acceptable merci c'était la vidéo de votre mcvité et ritor partagez la vidéo si elle vous a plu et puis on est ensemble on est ensemble